Alexandre Mankowski, vous êtes professeur de médecine, directeur d'unité de recherche, totalement occupé par la biologie du développement du fœtus et du nouveau-né. On comprendra dès lors que la naissance est votre vie. Je devrais préciser également tout de suite que vous ne voulez pas que l'on vous prenne au sérieux, que vous aimez à profiter de la vie, qu'en fait votre œuvre principale c'est en effet la vie. Un livre de vous a déjà beaucoup passionné le monde, son titre Le mandarin aux pieds nus, un livre tout à fait admirable et un livre dans lequel vous êtes comme toujours très indigné. Mais on y reviendra tout à l'heure. Un autre ouvrage pour un nouveau-né sans risque paru chez Stock et il attire également l'attention. Mais votre audience est maintenant si large, professeur, que le pamphlet de terre pourrait bientôt l'emporter sur le médecin. Vous voulez que nous abordions ce débat ? Non, ce n'est pas facile parce que je crois que j'essaye de définir qu'on peut parler de choses très graves, non pas d'une manière, quand vous avez dit que je ne voulais pas être pris au sérieux, ça veut simplement dire que je ne veux pas qu'on me prenne pour le pape de ma spécialité, ni en quoi que ce soit d'ailleurs. Je trouve ce qui est intéressant dans le dialogue, par exemple celui que nous avons ensemble aujourd'hui, c'est de se poser des questions, de remettre en question des choses qu'on croyait certaines. C'est un peu mon style ça. Et d'entrée de jeu, je voulais vous dire que c'est les Américains qui m'ont appris à penser comme ça. Alors, il y a quelque chose de particulier dans ma manière de m'exprimer. La langue française, c'est ma langue de mon pays, que j'adore d'ailleurs, c'est l'une des plus belles langues du monde. La culture qui est la mienne, c'est la culture française. Mais dans ma façon de raisonner, de réfléchir et de discuter, mis sérieusement, mis d'une manière un petit peu humoristique, je crois que l'influence des Anglo-Saxons a été très grande et prédominante sur moi. Alors, tout de suite, je vous dis un petit peu comment j'essaye de présenter les affaires. Alors, je crois que le canard enchaîné, qui quelquefois a de l'humour, pas toujours, c'est pas tout à fait le mon genre, et bien le canard enchaîné avait analysé mon livre Le Mandarin en disant que c'était un canular grave. Peut-être que c'est une bonne définition. Canular, quand même, c'est un mot qui vous gênait. Pas tellement, parce que j'avais dit que, dans mon service militaire en pleine guerre, et il est assez curieux que quelqu'un qui est relativement antimilitariste comme moi ait été très heureux dans l'armée, en particulier parce que l'armée dans laquelle j'étais, l'armée des Alpes, ne m'a pas fait sentir, une chose très importante pour moi, que j'étais d'origine étrangère, ce que mes collègues médecins, et en particulier dans le milieu des hospitales universitaires, m'a quelquefois fait trop sentir. Bref, nous faisions des canulars, et d'autre part, un maître éminent de la médecine qui s'appelait Sigué, qui a été mon ami et mon maître, et dont je parle beaucoup dans Le Mandarin et que je tiens à évoquer aujourd'hui, qui est peut-être le plus grand médecin interniste de ces dernières années, avait l'habitude de faire de grosses blagues, et je suis un petit peu malheureux, si vous voulez, aussi bien dans mon milieu qu'un petit peu en général en France, de ne pas rencontrer d'écho. Quand je fais des grosses blagues dans mon service de mon étudiant, j'ai l'impression que ça les gêne beaucoup, et qu'ils ont l'impression, comme j'ai 60 ans, que je commence à être sur la pente descendante. Mais l'autorité que vous avez vous permet de faire des blagues ? Non, mais justement, vous venez de parler d'autorité. Alors, mettons que je peux reconnaître avoir une certaine autorité en raison d'abord de la gravité de mon métier, puisque je m'occupe de nouveaux-nés en danger, et que quand ces nouveaux-nés ne vont pas, ils vont finir par mourir ou par avoir un cerveau anormal. Alors, là, on est vraiment dans le drame. Mais l'autorité, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on doit toujours remettre en question. Et alors, vous touchez là un autre point qui m'est extrêmement sensible. J'ai essayé d'introduire un style de remarques et de réflexions, mais je ne suis pas sûr d'y être arrivé. En tout cas, il a touché le public, mais pas mes collègues, qui consiste à d'abord se mettre soi-même en question, à se mettre en boîte soi-même, à ne pas tenir compte du fait qu'on a de l'autorité, du fait qu'on est professeur. Tout ça est compliqué. Et en fait, je vous répète, c'est l'introduction du système de discussion d'égal à égal qui existe dans les universités américaines. Disons que le public, je crois, m'a compris, pas mal. Mais pas vos collègues. Mais mes collègues, sûrement pas. Et même, je vais vous surprendre, il se trouve que l'année dernière, j'ai été invité à l'occasion du passage du vice-président chinois à une réception à l'Elysée. Ça paraît curieux, mais enfin, c'est un fait. Et là, j'ai eu la surprise de voir des quantités de membres, vous savez bien que je me présente comme un homme de gauche, mais d'aucun parti. J'ai eu la surprise de voir des quantités de membres du gouvernement venir me serrer la main en me disant qu'ils étaient d'accord avec tout ce que j'écrivais, ce que j'ai dit. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis, les deux seules personnes qui ne m'ont pas serré la main, ce sont mes deux collègues professeurs de médecine qui étaient invités. C'est assez symptomatique. Alexandre Mimbrowski, on comprend tout de suite ce que vous êtes et ce que vous voulez lorsque vous dites « j'ai tout appris aux États-Unis ». Cela voudrait dire que lorsque vous étiez étudiant, on ne vous avait rien montré. On vous avait appris la médecine, mais on ne vous avait jamais montré un enfant. Oui, alors là, bien sûr, vous prenez une phrase. Vous savez que quand on prend une phrase extraite du reste, eh bien, on s'expose à ne pas être tout à fait bien compris. Alors, je voudrais tout de suite rectifier le tir, parce qu'en plus, vous savez, je suis beaucoup moins sectaire, beaucoup moins fracassant, beaucoup moins percutant le fait d'avoir l'occasion de m'exprimer avec vous un peu longtemps va me permettre de nuancer mes opinions. Alors, de dire que j'ai tout appris aux États-Unis, ce n'est pas vrai. C'est une image pour dire qu'on m'avait appris une mauvaise médecine en France. Cela n'empêche que j'ai eu de très bons patrons. Et je parle de mon maître Némoreau, de mon maître Lenègre, de Mme Bertrand Fontaine. Et vous savez qu'à cette occasion, j'ai une grande admiration pour les femmes. La personne médicale qui m'a peut-être le plus marqué dans ma vie, c'est une femme, c'est Mme Bertrand Fontaine, médecin des hôpitaux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que entre l'école alsacienne, qui m'a beaucoup appris en France, et mes parents, psychiatres, il y a eu un espèce de vide, car j'ai appris de la médecine bachotée, et j'ai vu des cas exceptionnels, mais je n'ai pas compris ce que c'était qu'un malade. Alors, aux États-Unis, je crois que j'ai appris une discipline de pensée, la première chose. Une certaine rigueur dans le travail, une remise en question, l'exactitude, la précision, toutes sortes de données que, je dois dire, mes maîtres ne m'avaient pas absolument enseignées. et que, très souvent, nous avions l'habitude de traiter dans le flou et dans le, comment dirais-je, dans le verbiage, dans le verbiage de pathologie médicale. Alors, les Américains m'ont d'abord appris ça, et si vous voulez, dans mon laboratoire, il y a une cinquantaine de personnes, il y a 25 chercheurs, je pourrais vous dire que mes collaborateurs et moi, nous avons au moins passé deux ou trois ans aux États-Unis où nous enseignons maintenant. Alors, mon service, évidemment, est un peu particulier parce qu'il marche à l'américaine, et vous voyez, je ne m'y retrouve pas très bien parce que, pendant un certain temps, on m'a appelé l'américain, puis comme je suis allé en Chine, on m'a appelé le chinois, et les gens sont complètement perdus dans l'idée que j'ai pu être influencé par autant de pays intéressants. Mais enfin, pour l'Amérique, certainement, vous voyez, je dirais ceci, si on veut sauver l'État pas satisfaisant de la médecine française, je dis pas satisfaisant, je n'ai pas dit très mauvais, surtout pas, et en particulier de la recherche, il faut que des quantités de jeunes fassent comme nous et aillent se discipliner pendant deux ans, se frotter à la rigueur et à la liberté d'expression. Parce que ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Je crois que tout le monde sait qu'il y a peu d'endroits au monde où la liberté d'expression soit aussi complète entre étudiants et professeurs qu'aux États-Unis. Alors, en mai 68, nous avons eu un petit aperçu de ce que ça pouvait être, et en médecine, ça a été très bon. Et puis, vous savez que ça a dégénéré dans ce que j'appelle, malheureusement, le gauchisme et reçut, et comme je suis quand même un personnage de tendance délirante. Je vous dis ça d'abord parce que très souvent, dans mon milieu hospitalo-universitaire, on me fait passer pour gauchiste qui est absurde. Alors, disons que l'Amérique en dépit de toutes ses horreurs de la guerre du Vietnam, du Chili, enfin de tout ce que vous savez, de la puissance de l'argent, du racisme, dans l'université, est un espèce d'État dans l'État et je vous dirais quand même, il faut le dire en passant, il n'y a pas tellement de pays aussi puissants qui peuvent se permettre le luxe de faire le Watergate. Je crois que c'est un exemple intéressant mais je n'ai pas dit à suivre. Vous avez eu envie à un certain moment d'aller vivre aux États-Unis, d'exercer aux États-Unis, de vous passionner pour les États-Unis ? Votre question est évidemment très intéressante. Alors, d'abord, il faut que je vous dise que j'ai épousé une Américaine et que j'ai une femme qui est une intellectuelle, qui écrit, qui maintenant a pris l'habitude de penser en français. Alors, il y a eu un chassé-croisé. S'il y avait quelqu'un de nous deux qui voudrait éventuellement vivre aux États-Unis, ce serait moi. En plus, si vous voulez, j'étais consultant de l'Institut national de la santé et au fait, toutes mes relations scientifiques actuelles sont presque entièrement anglo-saxonnes, pas seulement américaines, mais anglaises et scandinaves. Alors, de vivre aux États-Unis, je crois que je ne pourrais pas, non. Parce que, si vous voulez, l'Amérique est devenue le pays de la violence. L'Amérique couvre politiquement des choses abominables que la France n'a plus heureusement l'occasion de couvrir. Cependant, malgré tous ses défauts, je trouve que c'est le pays le plus intéressant de la Terre. C'est un pays qui remue. Alors, avec tout ce capable du meilleur comme du pire, et je crois qu'il nous est très utile dans la mesure où il nous donne un exemple de démocratie, de liberté d'expression, de remise en question, dont malheureusement, je dois vous dire que la France n'est plus capable. Moi, je suis triste. La raison pour laquelle je secoue mes collègues, par exemple, qui est très mal comprise, c'est que je n'ai plus trouvé que ce procédé-là pour, disons, voir que mon pays soit un petit peu meilleur qu'il n'est. Je crois qu'on est d'accord. Il y a une certaine stagnation en France. Une adolence. Oui, puis enfin, les Français sont un peu chauvins, un peu nationalistes, un peu casaniers. Ils voyagent peu. Alors, ils ont une médecine qui, il faut le dire, n'est pas si mauvaise que ça. Ça, je tiens beaucoup à le dire parce qu'on me fait dire quelquefois beaucoup des critiques bien pires. Seulement, alors voilà. Alors qu'en Amérique, une critique, c'est une critique qui est écoutée, retransmise et prise en considération. En France, je pourrais vous dire que les critiques que j'ai faites dans le mandarin sur la médecine ont été d'abord prises très mal parce qu'elles étaient pour la plupart justes. Elles ont frappé juste, je crois. Ensuite, elles ont été prises comme une offense et maintenant, on ne tient pas tellement compte de ces critiques. On se défend contre l'offense qui a été faite. Ça, c'est très français. Et alors, je dois vous dire que finalement, je ne suis pas de nature pessimiste, mais pour secouer un corps qu'on appelle l'establishment ou la bourgeoisie médicale, et la bourgeoisie en général, comme chez nous, d'une manière un petit peu tenace, ça demande des nerfs assez solides et quelquefois, je ne suis pas tellement flamboyant en ce moment, par exemple, je ne pavoise pas. Vous avez été indigné parce que vous aimez votre métier et la France et on a pu vous accuser d'avoir trahi. C'est ça. Oui, alors vous savez... On se trompe sur les mots. C'est ça. Non, non, mais écoutez, maintenant, vous savez, on a dit bien pire que ça. Il y a eu des articles de membres du Conseil de l'Ordre et de l'Académie de chirurgie carrément xénophobe et raciste à mon égard. Je ne les ai pas poursuivis en diffamation parce que je crois que ça leur aurait fait trop plaisir. En plus, alors ça, c'est un très mauvais argument, de plus, cette trahison est la suivante. J'aurais, par exemple, profité du fait que j'étais devenu professeur pour commencer à dénoncer un certain nombre de choses. Alors là, je vais remettre les choses au point et j'espère qu'on m'entendra. Alors que j'étais, comme on dit, un obscur petit assistant bénévole à Baudeloc, j'ai constaté, et ça, c'est le sujet du livre que vous avez devant vous, là, pour un nouveau naissant risque, j'ai constaté que l'obstétrique dans la région parisienne était vraiment inadmissible, que l'accouchement se passait n'importe comment, qu'il y avait des catastrophes tout le temps. Et moi, comme je suis pédiatre, c'est moi qui avais la charge de tous ces enfants. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé à cette époque, il y avait 20 ans. D'une part, j'ai dénoncé à chacun des chefs de ces établissements le mauvais fonctionnement de leur établissement. Peu à peu, on ne m'a plus appelé. Peu à peu, j'ai perdu ma clientèle privée. Ça, ce n'était pas très important. Et finalement, j'ai eu recours à la presse. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. C'est que, voyez-vous, hier, j'ai été reçu par le directeur de l'Institut national de la recherche médicale et il m'a dit il y a deux personnes qui ont un lien particulier avec la presse et vous et Maté. Alors là, je lui ai dit, écoutez, je l'ai tout de suite arrêté en disant que je n'étais pas enchanté d'être mis en parallèle avec Maté. Enfin, ça, je vous dis ça comme ça en passant. Mais c'est dit. Mais enfin, c'est un fait que pour la presse, il paraît que nous avons un don particulier. Alors, effectivement, j'ai dit dans mon bouquin et au fond, ce n'est pas par hasard que j'ai fait mon premier livre avec Jean Lacouture. J'adore Jean Lacouture. c'est lui qui m'a fait donner ce style journalistique au livre, assez vivant, assez, si vous voulez, percutant en même temps et naturel et spontané. Et alors, il est certain que, quelquefois, quand je rencontre Lalou et Barrère, je leur dis, c'est vous qui avez fait ma carrière. En fait, bien sûr, je fais une carrière scientifique aux Etats-Unis et une carrière télévisée en France. C'est un peu gros ce que je dis. Mais il faut dire que c'est grâce à ça que j'ai atteint le public. Et alors maintenant que je sens la force de la communication que me donne la presse, la télévision, la radio et les journaux, je ne veux pas dire que j'en profite parce que je vais vous dire que le védétariat a un mauvais côté. C'est que, enfin, quelquefois, en me parodiant, je dis que je suis devenu l'amirail Mathieu de la médecine. Parce que ce côté-là, ça m'a amusé pendant deux ou trois mois mais maintenant, ça m'insupporte un petit peu. Cela vous a permis de dire beaucoup de choses et de les faire entendre. Oui, mais enfin, si vous voulez, de les faire passer dans les faits, c'est une autre affaire. Dans votre œuvre, ce qui est admirable, si nous voulons surtout la santé. J'ai l'impression que l'on veut tout sauf la santé. Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle de la vie et de la santé maintenant ? La vie surtout. Écoutez, d'abord, je voulais vous dire que, je m'excuse, là je vais me permettre de vous reprendre parce que le mot admirable revient un petit peu facilement dans les lettres qu'on soit. Non, mais c'est un très beau livre. Oui, oui, mais enfin... Parce que d'abord, c'est un sujet qui nous passionne et nous sommes tous intéressés. Oui, mais alors justement, je voulais vous dire que j'ai eu la chance de rencontrer la couture qui m'a fait faire, lui, un livre vivant. Mais autour de moi, il y a des quantités de gens, par exemple, dans la Résistance, des gens obscurs. Et alors ça, c'est ma manie, je sais que ça ne plaît pas toujours au monde parce que nous vivons, il faut bien que vous le reconnaissiez, sous le signe de l'élitisme, du véditaria, de tout ça. Alors, au fond, ma vie n'a rien d'extraordinaire. J'ai connu des tas de gens qui en avaient de pareils et qui n'ont pas pu la raconter. Et c'est parce que j'ai pu la dire, évidemment, que je crois qu'elle a intéressé beaucoup de gens qui eux-mêmes avaient des choses de pareille nature à dire. Si vous voulez, j'ai vécu, par exemple, cette période extraordinaire de la Résistance. Et à ce propos, je voulais vous dire, puisque vous parlez de vie, on va en parler avant de la santé. Moi, je suis assez triste en ce moment. Et je dis assez triste puisque vous avez parlé d'indignation. Je ne suis même plus tellement capable d'indignation parce que je crois que c'est passé. Disons que vous êtes virulent. Oui, mais je sens, si vous voulez, pour moi, qui ai vécu la Résistance avec mes amis, et disons que depuis l'arrivée du nouveau président de la République du gouvernement, je sens qu'eux-mêmes soient peut-être directement responsables, on sent un retour et ça, beaucoup de mes amis le constatent et c'est triste à dire d'une sorte d'esprit de Vichy. La Résistance est partie, on n'en parle plus. Un grand ami à moi, c'est Claude Bourdet. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le recevoir, mais enfin, il a écrit un livre magnifique sur la Résistance. Et alors, la vie, si vous voulez, qu'est-ce que c'est ? Au fond, c'est une possibilité, sur... Moi, je ne suis pas totalement épicurien. Je veux dire, je ne peux pas être insensible à ce que je vois autour de moi. Je suis médecin, je vois tous les jours des femmes dans le drame. C'est un peu le sujet du livre, comme vous savez. Et pour moi, la vie consiste beaucoup à réagir, à enregistrer, à réagir, à s'intéresser à beaucoup et quand on est médecin, il faut le faire. Et il est certain qu'une chose très juste qu'a dit Piaget, vous savez, le grand philosophe psychologue suisse, c'est que c'est les enfants qui ont la vie et qu'au fond, nous autres, les adultes, nous sommes des robots, nous nous ressemblons tellement et quand je vous parle de la bourgeoisie et de l'establishment médical français, je pourrais vous dire qu'un professeur ressemble à un autre. Et vous êtes bourgeois, vous êtes parti de la hiérarchie. Je voulais vous dire qu'en plus, et ça, il faut le rappeler à ceux qui me critiquent puisqu'on parle de trahison, moi, je suis exactement comme eux. D'ailleurs, voyez, je commence déjà à prendre un ton académique pour vous parler, je me mets en boîte moi-même un petit peu de temps en temps pour me rattraper et pour me surveiller. Mais en fait, puisque vous avez parlé de la vie, c'est plutôt pour moi l'occasion de jeter un regard sur tout ce qui est visible et de réagir à ce qui nécessite une réaction, c'est-à-dire ce qui ne va pas. Et alors, c'est là que les Français sont très indolents car ils sont très promptes à s'émouvoir après une émission mais ils ne font pas grand-chose. Et par contre, les anglo-saxons, encore un trait qui m'a frappé chez eux, sont des gens pragmatiques, actifs, réactifs et c'est un petit peu pour ça que si vous voulez, je me propulse dans ce que vous appelez l'indignation et la virulence. Mais je crois que point trop d'en faut. Voyez, aujourd'hui, je crois que j'adopte volontairement un ton beaucoup plus mesuré et beaucoup plus calme peut-être qui portera davantage. Alors, pour vous brancher, si vous voulez, la santé sur la vie, eh bien, vous avez raison. Je cite une phrase que j'avais, disons, mis quelque part dans le mandarin. C'est que, de même que Clémenceau a dit que la guerre était une affaire beaucoup trop sérieuse pour être confiée aux militaires et 1940 l'a bien montré, de même, et ce n'est pas une blague, une affaire beaucoup trop sérieuse pour être seulement prise en charge par les médecins. Et alors là, je m'explique. Le français, d'abord, et c'est le sens de ce livre. Je vous le dis tout de suite, j'ai écrit ce livre pour que les mères, les futures mères, le corps enseignant, toutes les personnes intéressées à la conception et la construction d'un être vivant soient averties médicalement de ce qu'elles ne savent pas d'habitude, si bien qu'elles arrivent chez le médecin comme chez un sorcier. Et alors, la confiance, pour moi, ce n'est pas l'admiration aveugle ou la confiance aveugle, c'est être informé et bien vérifié qu'on va recevoir le traitement auquel on a droit pour conserver sa santé. Et effectivement, la grossesse, ce n'est pas une maladie. Alors, vous avez raison de brancher la santé sur la vie. La santé n'est pas une affaire entièrement médicale. Et à l'heure actuelle, moi, ce qui me passionne, c'est par ce livre, par la presse, par l'entretien que nous avons aujourd'hui, d'essayer de faire comprendre à toute cette masse de gens qui n'y connaissent rien ce que nous sommes, ce que c'est que notre corps, ce que c'est que notre esprit, comment le conserver en ordre, comment s'inquiéter quand un petit quelque chose ne va pas ? Alors, c'est tout ce côté de la médecine préventive qui, je dois vous le dire, n'est pas du tout développé en France. Mais chose curieuse, pas non plus aux Etats-Unis. Et alors, bien que je désapprouve totalement, je vous le dis tout de suite, les régimes extrémistes et que puisque tantôt, on me dit que je suis gauchiste, tantôt, le vice-président, au cours d'une émission, le vice-président du patronat français, M. Chotard, me fait l'honneur de m'appeler camarade mandarin docteur. Vous avez apprécié ? Au moins, j'ai rigolé. Alors là, vraiment, il s'est couvert de ridicule. Mais enfin, là, je dirais une fois et coutume. Et par conséquent, moi, je ne suis pas du tout un énervé de ce genre. Mais je dis simplement que la Chine, malgré son régime, je dis bien malgré son régime, Cuba, malgré son régime, la Tchécoslovaquie, malgré qu'elle soit occupée par les Soviétiques, et ça, c'est un scandale que je dénonce, alors avec indignation et virulence, ont un type de médecine préventive très remarquable dont on peut s'inspirer. Alors si vous voulez, moi, je n'essaie pas d'introduire tel ou tel régime en France. Je trouve que, je voudrais souligner à cet égard que si j'ai à me plaindre du système hiérarchique en France, de la subordination des êtres vis-à-vis de leurs patrons, des choses contre lesquelles il faut lutter, je trouve quand même que nous sommes privilégiés par rapport à la plupart des pays dans le monde. Nous n'avons pas de régime totalitaire du type stalinien et nous n'avons pas non plus de régime fasciste. Alors tant que nous sommes en démocratie, on peut lutter, on peut s'exprimer et je tiens à vous dire que là encore, je suis assez content d'être dans mon pays. Alexandre Mankowski, alors il faudrait, si je comprends bien, rayer certains mots, par exemple, indignation, virulence, on les gomme ces mots-là mais on peut les remplacer par vigilance, lucidité et puis parfois tristesse. Je comprends que vous êtes triste surtout plus qu'indigné. C'est-à-dire que, si vous voulez, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, quand ils sont tristes, ils se fâchent parce que sinon, c'est la dépression. Et alors, ma tristesse, si vous voulez, dans mon métier, dans un petit pays comme la Finlande, dans un petit pays comme la Suède, dans un pays pauvre comme la Bulgarie, il y a deux fois moins de morts à la naissance et deux fois moins d'handicapés définitifs qu'en France et aux Etats-Unis et en Allemagne, vous voyez, comme c'est intéressant, alors que ces pays-là n'ont pas notre standard économique et pour la Bulgarie même pas notre niveau culturel et social. Alors, j'ai dit l'autre jour à une émission que j'aime beaucoup, aujourd'hui madame, dans laquelle je me trouve avec les maires et là je me sens très bien, vous voyez, je me sens souvent beaucoup mieux avec... Au contact direct. Au contact direct des femmes, des malades ou des gens qui ont des problèmes qu'avec mes propres collègues. Eh bien, ce jour-là, j'ai risqué une expression et je vous dis tout de suite que ma femme a trouvé que j'avais été un petit peu fort mais je vais la redire aujourd'hui. Quand je suis à côté d'une femme qui traîne avec elle un enfant handicapé toute sa vie, j'ai dit ce jour-là je n'ai pas un poil de sec. C'est peut-être pas extrêmement distingué de dire ça mais ça traduit la vérité. C'est-à-dire que je me sens responsable. Je me sens responsable de tout ce qui arrive dans ce domaine dans mon pays et c'est pour ça que j'ai lutté. Disons qu'il y a un effort qui a été fait. Les accoucheurs que j'ai beaucoup secoués ont compris. Le reste de mes collègues suit plus ou moins. Alors, si vous voulez la tristesse, je crois qu'il ne faut pas se laisser aller à ça. On est quand même dans un pays qui a eu Voltaire, qui a eu Rabelais. Enfin, vous voyez, je vous donne quelques-uns des hommes que j'admire qui a eu les hommes remarquables du XVIIIe siècle et à la Révolution. Je vous dirais même une chose. Le bloc-notes de François Mauriac dans l'Express, quelque chose qui m'a beaucoup frappé. On n'a plus de gens comme ça. Paul-Louis Courrier, enfin, les polémistes avec de l'humour. Les panfleteurs. Et qui secouent l'opinion. Alors, écoutez, moi, je suis un petit peu étonné d'avoir fait tant de bruits parce qu'il faut vous dire tout de même, pour finir, que mon livre Avec la couture, on l'avait fait un petit peu en rigolant tous les deux. On a été un peu surpris d'être pris au sérieux. Alors là, un petit mot, si vous voulez, sur le dernier parce qu'il faut voir comment il a été fait. Le dernier, c'est pour un nouveau-né sans risque. Pour un nouveau-né sans risque. Alors, Laurence Pernoud est venue me trouver un jour et m'a demandé de faire ce livre. Et au fond, comme ce n'était pas un livre tout à fait suffisamment scientifique, dans un premier geste, j'ai eu l'idée de ne pas le faire puisque j'en fais en ce moment un petit peu plus savant. Vous savez, je suis comme tous les chercheurs, un peu snob. J'aime bien les documents incompréhensibles. Ça me donne une haute idée de ma valeur. Mais vous faites les choses sérieusement. Vous aviez été préparé par vos parents à ce que vous êtes parce que les Minkowski ont toujours fait parler d'eux. C'est-à-dire que, oui, enfin, disons que les Minkowski ont toujours fait parler d'eux. Je ne sais pas si j'ai été préparé exactement à ça. Mes parents, eux, moi, je ne suis pas un être pur comme, enfin, je suis un être... Bon, ben, je suis né en France. J'ai été soumis au milieu médical, hospital ou universitaire. Alors, je me considère comme totalement corrompu ou à peu près. Mentalement, moralement, peut-être pas tout à fait. J'essaye d'une certaine intégrité. Mais alors, mes parents qui appartenaient, si vous voulez, à cette branche qui a disparu et que j'ai appelé dans mon livre l'intelligentsia judéo-polonaise, c'est un mot qui d'ailleurs a été repris, je vous dis entre parenthèses, par aspect de la France pour dire que lorsque, par exemple, je ne traite pas au maximum mes enfants qui ont de grosses lésions cérébrales dans mon service, alors ce journal, on a profité pour faire de nouveau un petit, comment dirais-je, un petit appel à la xénophobie. Vous êtes sensible quand même à tout ce que vous écrivez. Oui, vous avez raison. Vous voyez, c'est exprès que je disais. Je suis même plus que ça. Vous le dites en riant, mais ça vous fera. Non, non, non. Là, je suis content que vous me disiez ça. Je suis même vulnérable. Je suis même vulnérable parce que voyez-vous, j'ai été élevé par un ancien combattant de la guerre de 14-18, mon père, qui a tout lâché pour venir là, qui ensuite a été un grand psychiatre français ainsi que ma mère. Et au fond, j'ai été élevé un petit peu avec le coq gaulois dans le corps. Et je n'ai jamais pu m'en débarrasser. Or, comme en 40 et 45, à ce moment-là, mes collègues ont eu tendance à me considérer, il faut appeler les choses par leur nom, comme un sale juif. Vous voyez, au fond, je ne comptais pas en parler aujourd'hui. Mais enfin, puisque vous me remettez là-dessus, je vais en dire un petit mot. C'est vrai qu'à l'occasion de ces derniers mois, lorsque j'ai proposé, parmi d'autres, qu'on libéralise l'avortement, eh bien, il est certain qu'à ce moment-là, toutes les références qui ont été faites aux orines étrangères des personnalités ou des personnes qui s'occupaient de ce problème pour venir en secours aux femmes, m'ont, moi, particulièrement ulcéré. Et là, je suis très virulent sur ce problème parce que les Français d'une certaine classe n'arrivent pas à se débarrasser complètement de leur xénophobie. Et disons qu'au fond, mon livre dans le mandarin a été un petit peu une sorte d'exutoire pour me libérer de cette vulnérabilité dont je reconnais. Vous savez, chacun a ses faiblesses. Là, je crois que j'ai un petit foin faible. Normalement, je devrais considérer ça avec mépris et indignation reconnaissant que je n'y arrive pas tout à fait. Alexandre Mankowski, vous êtes obligé de remonter à vos origines. Vous êtes français, vous l'avez dit, mais vos parents étaient polonais mais sujets russes. Donc, vous avez quand même une certaine habitude de la persécution. Oui. Oui, alors c'est la même chose. Vous êtes peut-être encore aujourd'hui persécuté et vous le voulez vous-même. Non, écoutez, ça, je crois que ce serait de mauvais goût de dire ça. C'est vous qui le dites, d'ailleurs, parce que les autres, je ne pense pas à qu'ils le pensent. Écoutez, non, je dirais simplement ceci. Je crois d'abord que je ne voudrais pas passer pour un paranoïaque, ce qui serait tout à fait faux. Mais je ne pense pas à moi, mais aux autres. Et à cet égard, puisque vous parlez de persécuté, je conçois mon rôle de juif comme pas du tout forcément celui d'un sioniste, exclusivement sioniste, israélien, de ce genre. Je vais en Israël et je suis tout à fait contre la destruction d'État d'Israël. Mais j'ai une relation très particulière avec les Arabes. Est-ce que vous voulez qu'on en dise un petit mot ? Oui, bien sûr. Parce que, si vous voulez, tout d'abord, je sens entre les Arabes et les Juifs une chose qui va vous surprendre, une très grande affinité. D'ailleurs, elle est sémitique, cette affinité. Et puis, je voudrais vous raconter qu'un jour, ayant été invité par les Tunisiens et la Ligue internationale des handicapés, je me suis trouvé comme professeur médecin juif au milieu de tous les pays arabes. Trois semaines après, je présidais à Paris un gala pour une crèche en Israël avec qui j'entretiens d'ailleurs les meilleurs rapports, je tiens à le dire, mais qui était organisée par des Juifs tunisiens. Et vous voyez, ces Juifs tunisiens m'ont montré que précisément, lorsqu'on est sectaire, on est dans l'erreur. Je ne fais pas de politique, je vous parle avec mon cœur. Ces Juifs tunisiens, au fond, aimaient les Arabes. Ils m'ont applaudi quand j'ai dit que j'avais été à Tunis quelques temps avant avec les pays arabes. Et j'ai trouvé des frères. Et voyez-vous, une des choses auxquelles je tiens beaucoup et qui se trouve dans mes deux livres, c'est qu'en ce moment, il y a des Arabes en France. On leur doit le respect. Voyez-vous ? Et alors, quand je les vois tout seul dans la rue, en but de temps en temps à des injures ou à des insultes, à un traitement méprisant, et vous savez très bien que, et ça, au fond, quand nous en parlons, ce à quoi l'homme tient le plus, plus qu'à son pain, c'est à sa dignité, je trouve que c'est à nous, si vous voulez, à nous entre autres, de nous préoccuper de leur sort. Alors, à l'hôpital, nous avons une quantité fantastique de travailleurs migrants et il est certain que moi, par exemple, j'ai été invité au Maroc, je suis allé en Tunisie, maintenant, je vais entretenir des relations extrêmement serrées avec l'Algérie avec laquelle j'espère ouvrir une coopération dans mon domaine très efficace et vous voyez, c'est, à mon avis, alors quand vous parlez de mes parents, c'est une chose que mes parents m'ont transmise. En même temps, je me sens très français et en même temps, je me sens très international et ouvert à toutes sortes de gens qui ne sont pas nés en France. Alors, je ne sais pas si ceci est bien compris. Je crois effectivement que j'ai eu de la chance d'être d'origine étrangère disant que, vous voyez, quand vous me disiez que j'étais... Vous avez de la chance d'avoir pu choisir. Non, mais je voulais même vous dire plus, je crois que j'ai eu de la chance d'être persécuté parce que je l'ai été quand même, de 40 à 45, alors là, ça a été absolument atroce et je vous dirais, hélas, encore plus par les Français que par les Allemands, c'est un triste souvenir, mais enfin, puisque vous m'en parlez, je l'évoque et ça m'a fait comprendre ce que c'était comment ces braves gens se défendaient contre, il faut bien le dire, l'agresseur blanc qui est quelque chose qui m'impressionne dans le monde. Si vous réfléchissez à ce qu'ont fait les Américains, les Soviétiques et les Hitlériens en peu de temps et il faut quand même y ajouter nos guerres coloniales, enfin quand même, on ne peut pas... Et vous pensez qu'un jour, il y aura un agresseur noir ? Ben écoutez... Une position renversée ? Effectivement, vous savez, de faire des prévisions dans ce domaine, c'est difficile, mais quand on voit ce que le monde blanc occidental qui se croit très fort et qui passe son temps à se féliciter de ce qu'il fait, comme dans une motion de parti radical socialiste tous les jours, eh bien, quand on le voit faire ça, s'il y a une justice immanente, on peut craindre que les peuples en voie de développement sous-développée de couleur prennent une revanche par leur nombre. Et que voulez-vous que je vous dise... C'est pour ça que moi, dans ma petite sphère, dans mon petit domaine, je me sens tout à fait international et je vous dirais une chose, la médecine et mon métier de pédiatre est un terrain d'élection merveilleux pour supprimer les barrières. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'arabes, il n'y a plus de noirs, il n'y a que des gens qui souffrent. Et là, vous voyez, je ne plaisante plus du tout et en plus, je vous le dis avec la plus grande sincérité possible, c'est vraiment, je n'y mets pas le moindre chiqué parce que c'est le fond de mon cœur que je vous vide là et c'est moi-même que j'exprime. Au fond, je suis très reconnaissant à mes parents qui avaient souffert de m'avoir fait comprendre que dans la difficulté, il y a quelque chose d'extraordinairement constructif, ça vous permet de comprendre les autres. Et un médecin, ce n'est pas seulement un homme qui comme moi est dans un laboratoire, etc. C'est un homme qui doit passer son temps et quand vous parliez de vie et d'humanité, c'est un peu ça que mon expérience m'a donné. J'ai pu parcourir un peu le monde, voir un petit peu toutes sortes de gens qui souffrent et je vous dirais sans exagérer que la souffrance des gens malades m'est difficilement supportable. Et je crois que beaucoup de médecins, et alors là, je vais vous dire, il ne faut pas différencier entre la gauche et la droite, je ne crois pas du tout qu'un bon médecin de droite pour moi qui est humain a certainement beaucoup plus de valeur qu'un monsieur qui serait un gauchiste, un pénitent, un virulent et qui ne connaîtrait pas son métier. Et à l'heure actuelle, et une des raisons, je crois peut-être, qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est que je voulais faire connaître non seulement la technique médicale au public, mais je voulais aussi lui parler un petit peu humainement. Je voulais lui faire comprendre que quand il va chez un médecin, ça ne doit pas être expédié en trois minutes, qu'il faut qu'il s'exprime, qu'il faut qu'il parle 20 minutes et tout ça, ça demande du temps. Alors bien sûr, j'ai remis beaucoup de choses concernant l'exercice expédié de la médecine et c'est bien pour ça que je suis extrêmement contesté mais là, je suis très optimiste. Je commence à voir des médecins généralistes, la base, comme on dit, qui, après cette remise en question, après avoir un petit peu été mécontente de mes propos, commencent à comprendre que non seulement il faut qu'elle fasse, qu'elle passe du temps avec le malade, mais qu'elle se fasse aider des infirmières, des sages-femmes, des assistantes sociales et de tout ce personnel qu'en France, nous avons tendance à considérer comme subalternes parce que la France, comme vous savez, a tendance toujours à se mettre, les Français ont tendance à se mettre dans un état de subordination même quand on ne leur demande pas. Enfin, je voudrais savoir, professeur Minkowski, quelle définition vous donnez en 76 au moment d'Arain parce que maintenant que vous êtes un auteur à succès, vous êtes obligé de reconnaître ce succès, vous pouvez dire les choses et vous pouvez les dire hautement. Donc, même ce succès vous a aidé. Oui, oui, c'est vrai, j'en profite. Si le succès peut aider à faire du bien, c'est beau ? Écoutez, alors là vous, vous ouvrez un chapitre, je crois que je l'avais indiqué en rappelant cette phrase, ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. C'est un peu ça. Alors l'indignité, je la ressens puisque mes collègues m'en veulent terriblement, je crois que ça va se tasser, je commence à en voir les premiers signes, mais le succès a une double face parce que quand j'arrive maintenant quelque part, je ne peux plus m'exprimer comme je m'exprime avec vous, on attend que je fasse un esclandre, on attend que je dise des choses sensationnelles et je n'ai vraiment rien d'autre que des notions très simples à donner. Alors ça, ça m'est un peu pénible. Maintenant, c'est pour ça que je crois à une chose, vous voyez, moi j'espère ne pas me laisser griser par le succès car j'ai appris aux Etats-Unis et chez les peuples anglo-saxons à me remettre constamment en question. Et voyez-vous, je ne trouve pas du tout, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est ce qui ne va pas. Alors naturellement, je suis très optimiste, mais ce qui va bien, l'occasion de se congratuler, cette espèce de culte de la célébration qu'ont les populations latino-méditerranéennes qui passent leur temps à s'en 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 s'est, à dire comme nous sommes formidables. Et c'est ce que j'ai voulu vous dire en parlant de l'autofélicitation des émotions de partis radicales socialistes et du gouvernement et tout ce que vous voulez. Moi, je crois que c'est bon de faire ça. Et seulement, c'est un peu fatiguant. Et disons qu'il y a des moments où on peut se tromper. Alors il y a en plus ceci, c'est que j'ai beau être mandarin, je peux en profiter, je suis un être faillible comme tout le monde et à titre de médecin comme les autres, j'ai dit tout ça dans mon livre, mais les Français ont tendance, vous voyez, à me mettre un petit peu sur un piédestal et en fait, je ne le mérite pas. Vous exercez déjà le métier qui vous plaît. Oui. Oui, j'exerce le métier qui me plaît, mais en plus, je voulais vous dire, j'ai eu le temps de lire, j'ai eu le temps de faire de la musique, j'ai eu le temps de faire du sport. Là, je viens d'aller jouer au tennis. Oui, je vous vois d'ailleurs, vous êtes avec votre raclette. Et juste avant d'arriver ici, j'ai téléphoné à mon ami Jean-Claude Casadsu que vous avez interviewé ici même et je m'intéresse beaucoup à ce travail. Le chef d'orchestre. Ah oui, mais alors c'est un homme qui aime la musique comme j'aime la médecine. Et puis alors, mon dernier fils fait du basson et veut en faire sa carrière, il a 13 ans et il faut voir ce que c'est que la passion de la musique, c'est un jeune garçon. C'est quelque chose d'absolument émouvant et que nous allons, ma femme et moi, pousser tant que faire se peut. Alors, ce qui est assez merveilleux si vous voulez, c'est de pouvoir faire tout ce métier, d'être dans son laboratoire, entouré. Alors, j'ai oublié de vous le dire, de personnes de très grande qualité qui pour la plupart sont des femmes et vous ne m'avez pas interrogé là-dessus, mais je voulais vous dire que j'ai une prédilection très très marquée pour les femmes à tous égards et enfin, de travailler avec les femmes et de les soigner comme je l'ai fait pendant plus de 30 ans. Enfin, elles sont vos patients de privilégier les femmes. C'est-à-dire parce qu'à l'heure actuelle, je crois qu'il faut un petit peu parler du père. Alors, je voulais vous dire, je ne perds jamais une occasion de mettre en boîte, vous m'en excuserez, la condition féminine et tous les ministères qui y sont accrochés parce que je crois qu'il n'y a pas plus de condition féminine que de condition masculine. Non. Et en plus, tout ça ne permet pas tellement... Alors, la promotion de la femme, voilà encore une chose absurde. Ce que je crois, voyez-vous, c'est que j'ai appris que les femmes étaient courageuses dans leurs épreuves. Elles l'ont montré dans la résistance, elles l'ont montré quand elles accouchent, elles l'ont montré dans la douleur quand elles ont un enfant handicapé. Et puis alors, dans le travail, elles ont une persistance, une persévérance, un acharnement que je trouve les hommes n'ont pas. Alors, moi, je les idéalise beaucoup, certainement, et ce n'est pas du tout par démagogie. Mais je crois qu'on les a complètement laissés de côté ou traités pendant très longtemps comme des objets. Si bien que, évidemment, quand Benoît Degroux, avec qui j'avais fait une émission, m'a dit ça, alors elle a eu un mot un petit peu malheureux, elle m'a dit que j'étais fraternel avec les femmes. Alors, ce mot ne m'a pas plu du tout parce que j'ai dit non, j'aime les femmes. On a l'impression, professeur Maklowski, que vous voulez surtout profiter de la vie. Il y a d'un côté la médecine que vous exercez, c'est l'i que vous écrivez pour la faire aimer, pour la faire mieux connaître. Et puis d'un autre côté, toute cette vie tout à fait exceptionnelle que l'on a, si l'on veut bien se consacrer à la musique, au sport, à l'écoute des autres, c'est à la rencontre. Enfin, écoutez, là encore, je voulais vous dire, je crois que c'est beaucoup le hasard qui fait ça. Vous savez... Oh, il faut quand même avoir une certaine discipline personnelle. Je voulais vous mettre en garde, ainsi que beaucoup de mes compatriotes, parce que tout de suite, vous savez, on tend vers le culte de la personnalité. Et moi, je ne veux pas du tout, je ne suis pas masochiste, je ne suis pas maso. Mais vous l'acceptez, votre succès, vous l'acceptez, votre personnalité. Oui, mais enfin, si vous voulez, il me dépasse un peu dans la mesure et je vois dans mon service, par exemple, des infirmières extrêmement compétentes et dévouées dont personne ne parle, qui n'écriront jamais de livres et qui m'ont l'air de personnalité de première ordre. Alors, j'ai pris l'habitude, un petit peu en Chine et un petit peu aux États-Unis, ça paraît curieux de comparer ces deux pays, de ne pas forcément vedétariser ni moi-même ni personne. Alors, moi, je ne suis que le reflet d'une équipe. Puis vous dire, si, par exemple, dans mon laboratoire ou dans mon unité, vous me transportez tout seul quelque part, bien sûr, je peux très bien citer les travaux de ce qui est fait chez moi, mais je ne vaux plus rien. Autrement dit, mettez-moi tout seul dans mon hôpital, je suis le mandarin, professeur Mankowski, je ne suis pas l'homme le plus qualifié pour soigner les enfants de mon service et j'ai des assistants et un agrégé qui sont beaucoup plus compétents que moi. Chacun des chercheurs de mon service, maintenant, est beaucoup plus compétent et je vous dirais qu'une chose, non seulement j'en suis pas désolé, mais j'en suis fier. Je me dis, c'est formidable d'arriver à 60 ans et d'être dans mon service l'homme le moins compétent. Et ça, ce n'est pas de la fausse modestie, c'est la vérité. Mais quelle est votre décision quotidienne face à un nous-venez qui ne peut pas parler ? Car soigner un adulte, je ne veux pas dire que c'est facile, mais soigner un enfant qui ne vous dit pas ce qu'il a ? Écoutez, le fait qu'il ne parle pas, je ne peux pas dire que ça nous gêne ou que ça ne nous gêne pas. Étant donné qu'au fond, c'est un enfant qui est en danger et qu'on peut l'explorer maintenant, alors ça, c'est les progrès magnifiques de la recherche qui en partie sont dus à des anglo-saxons et maintenant aussi à quelques travaux français et dans notre laboratoire, il y en a eu quelques-uns de faits. On transforme un petit peu cet enfant en laboratoire. Il a des aiguilles partout. Alors vous me direz que c'est de la médecine inhumaine. Pas du tout. Il y a la mère pendant ce temps-là. Nous parlons à la mère et c'est avec elle que nous dialoguons et avec le père, bien sûr. Mais l'enfant, lui, il est dans un monde clos comme dans un laboratoire de la NASA avec des électrodes et des fils partout et des enregistreurs et on pourrait croire qu'il est, disons, dans un monde impersonnel. Eh bien, pas du tout. Nous avons maintenant une médecin psychanalyste, nous avons une directeure de recherche sanitaire qui est psychologue, nous avons le professeur à jury Aguera qui travaille avec nous et tout ce monde-là se préoccupe dès le départ du manque de liaison entre la mère et l'enfant. Alors vous voyez, nous passons notre temps à nous occuper des relations humaines et alors, à partir de l'hôpital où nous sommes, ça nous donne le contact avec l'extérieur. Nous avons des lycéens qui viennent dans le service, nous avons la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, donc des instituteurs et des professeurs de lycée qui nous aident matériellement et moralement dans notre travail et finalement, vous voyez, j'arrive maintenant à constater que l'hôpital s'est complètement ouvert sur l'extérieur. Alors l'enfant, lui, il ne parle pas mais finalement, nous parlons à tout le monde et je vous assure que c'est absolument emballant. Alors là, vous voyez, je ne suis plus du tout indigné, je suis enthousiasmé de voir qu'en l'espace de 25 ans, notre métier est devenu techniquement étonnant parce qu'on peut vraiment faire de l'acrobatie mais il ne faut pas s'y laisser prendre et c'est un petit peu ce que j'ai décrit dans mon livre mais en même temps, un dialogue s'installe avec la famille. À cette occasion, et c'est un petit peu le sujet, on apprend aux gens comment éviter les accidents. Alors vous voyez, puisque nous parlons de plusieurs sujets... Il y a donc un esprit communautaire maintenant. Ah oui, bien sûr, alors ça l'esprit communautaire... Fini l'individualisme. Oui, enfin vous me dites ça comme ça, vous savez qu'avec les Français, ce n'est pas commode ce problème-là. Alors nous essayons... Avec personne d'ailleurs, je crois. Non mais vous savez, je vais vous dire, la population française, le populo, moi je l'aime bien. Il est encore sain, il n'est pas taré, il réagit communautairement, il est prompt à s'émouvoir, peut-être pas tout à fait prompt à agir et il est certain qu'en faisant, si vous voulez, comme nous revenons à notre sujet initial, au fond, nous avons une tranche de vie dont nous devons nous occuper et nous avons l'impression d'être en plein dedans. Et alors, en nous sortant un petit peu de cette espèce de masque mandarinale ou d'homme de... mis dans une cage de verre, j'ai l'impression que nous faisons comprendre au public, et j'espère que j'y suis arrivé dans mon ouvrage là, ce que nous sommes et que eux, au fond, ne sont pas différents de nous. Ils ont droit à la même dose de connaissance. Alors, vous voyez, je vais plus loin, le savoir ne doit plus être le pouvoir, ça c'est une formule évidemment des gauchistes, mais j'en fais... je la fais mienne. Le savoir, c'est un moyen de communiquer et de le communiquer à la personne qui est face à vous. Tout ça est extrêmement intéressant, c'est un changement complet et vous savez, comme les Français sont terriblement lents à se transformer, alors ça explique l'indignation qui est la mienne, les mouvements de grève, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Mais vous savez, alors il faut dire que dans les hautes sphères, on n'a pas compris ça du tout. Mais les connaissances accumulées sont-elles offertes au pays ? Les savants eux-mêmes dévoilent-ils leur découverte ? Oh ben écoutez, vous savez très bien qu'avec les émissions médicales, les émissions de la recherche, il y a véritablement place, alors là, tout à fait pour le védétariat. Vous savez qu'un jour, à ce propos, ça c'est un des miracles des émissions, ou une des occasions de l'émission, c'est de me faire revenir au rugby et vous m'excusez, mais je suis très... Je reconnais là le sportif. Non, c'est pas ça, mais je suis un petit peu un familier du coq à l'âne. Je suis bien maligne à peu près, mais enfin de temps en temps, j'ai quelques échappés qui ont l'air un petit peu... Mais c'est cela une conversation ? Mal à propos. Alors pour vous dire qu'on mélange tout cela, je me suis trouvé dans une émission avec Jacques Monod, prix Nobel de l'Institut Pasteur, le dimanche avec Drucker, Tabarly, Domaison et Mireille Mathieu. Alors, Mireille Mathieu a demandé à quoi Jacques Monod pensait pendant qu'il faisait ses recherches et puis on m'a demandé de pronostiquer le vainqueur du rugby qui à cette occasion, c'était un match entre Béziers et Dax. Comme c'est Béziers qui était favori, j'ai pronostiqué Dax et c'est Dax qui a gagné. Eh bien, croyez-moi, mon prestige dans le milieu, par exemple, des fabricants de lait avec qui je suis obligé de m'entretenir de temps en temps. Ils m'ont invité à déjeuner peu de temps après a été considérablement augmenté. Et effectivement, le fait de m'intéresser un petit peu à autre chose, je ne parle pas du tout de prestige parce que ce n'est pas un bon mot, mais en l'occurrence, c'est ce que ça a été, vous donne l'occasion de ne pas, non pas vous prendre au sérieux, mais de ne pas être complètement polarisé par votre activité. Mais vous savez, je ne suis pas le seul, il y a des tas de gens qui sont comme moi. Et quand même, la France a toujours été le pays de la culture. Alors finalement, si j'osais une plaisanterie, je vous dirais que j'ai des tas de titres d'ouvrages futurs que je voudrais un petit peu vous énumérer. Vous les prendrez au sérieux ou pas ? Alors j'écoute. Alors à propos de l'ordre des médecins, je pensais que je pouvais écrire un livre qui s'appellerait Le désordre des médecins. Où allez-vous avec eux ? Je trouve qu'on leur a donné beaucoup trop d'importance et si vous voulez, à l'heure actuelle, je préférerais qu'on n'en parle pas trop. D'une part, ils se sont montrés tout à fait intolérants à propos de l'avortement. Ils ont prononcé des phrases malheureuses. Je crois que ce sont des gens qui représentent une période un peu terminée de la médecine, mais enfin, ils mènent un combat d'arrière-garde extrêmement serré. Et il faut reconnaître qu'ils ont beaucoup de médecins derrière eux. Nous, nous ne sommes qu'une petite minorité. En fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui, dans l'avenir, ne me paraît pas intéressant pour la santé des Français. Donc, le désordre des médecins. Le désordre des médecins. Alors, quand je suis un petit peu plus méchant, je dis les ordinaux malades de la peste. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait une plaisanterie. J'avais proposé au Seuil de faire un livre après le mandarin aux pieds nus qui serait appelé l'avant-dernier des Justes. Et alors ça, ça leur a paru difficile parce que Schwarzbach a édité au Seuil. Alors, l'avant-dernier des Justes, je vous dis un petit peu que j'ai une petite tendance à me prendre au sérieux et à me croire juste, mais pas tout à fait. Alors, l'avant-dernier, ça me situe assez bien. Et puis alors, il y a un titre qui me paraît s'imposer. Mon maître et ami Jean-Bernard vient de faire un livre tout à fait remarquable qui s'appelle L'homme changé par l'homme. Et moi, et là, je suis très sincère, je voudrais faire un livre qui s'appelle L'homme changé par la femme. Parce que ça, j'y crois que l'homme est changé par la femme. La femme est l'avenir de l'homme. Certainement, oui. Revenons à ce livre, Professeur Minkowski, pour un nouveau né sans risque, on comprenait très vite quel est votre problème. Votre problème, c'est d'assurer à la femme enceinte la sécurité de la naissance. Oui. Et là, vous êtes obligé de revenir très, très, très sérieux. Oui. C'est-à-dire, je suis devenu... Nous avons affaire à la vie. Oui, je suis obligé d'être sérieux. Vous êtes toujours sérieux, d'ailleurs, parce que... Non, mais disons grave. La télévision, si elle vous surprenait, comprendrait que vous êtes sérieux même lorsque vous plaisantez. Oui, écoutez, je ne sais pas moi-même où j'en suis dans ce domaine et puis je trouve que ce n'est pas tellement important. Mais en ce qui concerne ce dernier volet de notre discussion, peut-être le dernier, je ne sais pas, ou l'avant-dernier, vous avez raison de dire qu'il est sérieux parce qu'il est très difficile. Et en fait, là, je crois que je m'y suis mis complètement dans ce livre alors que dans le mandarin, j'avais pris un ton un petit peu léger. Ça n'a pas été possible. Si vous voulez, d'une part, les progrès de la recherche en laboratoire, et je vous ai dit tout à l'heure qu'on était snobs à leurs propos, et c'est vrai, que la médecine courante, la médecine généraliste, la médecine praticienne, les gestes courants, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans notre métier. Et avec la tendance à l'élitisme, que nous le subissons en France et un peu partout dans le monde, on a complètement oublié qu'il y a des gestes élémentaires de prévention qui ne sont pas faits. Alors, en fait, quand je vois arriver des enfants catastrophiques dans mon service, n'essayons pas de triompher, sur 400 enfants qui viennent dans mon service mourant chaque année, alors ça fait beaucoup en 30 ans, comme vous pouvez imaginer, il y a de toute façon 10 à 12 % des enfants qui vont mourir et 10 à 12 % qui, quoi qu'on fasse, vont sortir du service avec un handicap du cerveau important. Donc, drame pour la famille. Qu'on aurait pu éviter si la femme enceinte, pendant sa grossesse, n'avait pas été délaissée. Oh, pas seulement ça. Elle avait surveillé sa tension artérielle, elle avait regardé si ses urines n'étaient pas infectées. Et ça, c'est son affaire et celle du médecin. Il faut du temps. Puis alors, je voulais vous dire, il n'y a pas que les histoires gynécologiques, il y a la fatigue. Et un des grands facteurs modernes de catastrophe, parce que vous savez que tout ça se chiffre par milliers en France de décès et d'handicap qu'on aurait pu éviter chez les enfants, c'est un drame. Eh bien, quand une femme prend le train, s'harcèle, puis le métro, puis revient à 6 heures et se fait comprimer le ventre par une foule un petit peu violente, elle a beaucoup de chance d'avoir un enfant prématuré et donc peut-être un handicapé. Alors, en fait, vous voyez, c'est là que je voulais vous dire, la visite médicale de chaque mois bien faite par un médecin ou une sage-femme compétent et que la femme réclame et pas juste une signature de sa feuille, alors que nous n'avons que 4 visites obligatoires contre 14 en Suède, où il y a 2 fois moins de morts et 2 fois moins d'handicapés. Eh bien, moi j'essaye de me battre, de lutter pour que ces choses élémentaires soient faites. Et là, voyez-vous, c'est peut-être le point le plus difficile de mon métier où j'ai besoin d'écrire, de convaincre la presse, d'être indigné. D'être indigné, oui, et non, mais pas trop. Pas trop parce que, voyez-vous, je voudrais pas du tout d'être vigilant. Je voudrais pas du tout à cette occasion, par exemple, me mettre à dire les médecins ne font rien de valeur. Alors, c'est pas vrai. Il y a un grand nombre de médecins qui ne sont pas placés dans les bonnes conditions pour travailler. Récemment, nous avons fait dans le nord de Paris une expérience avec 40 généralistes. Ils ont examiné leurs femmes enceintes tous les mois et ils en ont examiné 90% avec un dossier codé, ce qui veut dire permettant la statistique. Alors, ce que je voulais vous dire là, et évidemment, j'ai pu l'occasion de plaisanter, c'est que peut-être, enfin j'espère, que si mon livre est une occasion pour les futures mères et pour les mères qui ont des grossesses à risque, et même celles qui ne croient pas qu'elles en ont, c'est ça le problème, de faire attention. On va en arriver à un problème beaucoup plus général que je voudrais bien aborder avec vous, c'est celui du risque en France. La France est le pays du très grand risque. Vous le savez très bien. Plus que tout autre pays. Ah ben non, mais plus que tout autre pays du monde occidental civilisé. Alors, j'en prends quelques-uns. Nous avons deux fois plus de morts et d'handicapés à la naissance que les Hollandais, les Finlandais, les Suédois, les Bulgares. Parce que les chiffres sont quand même alarmants. 800 000 naissances annuelles et sur 800 000 naissances annuelles, 80 000 prématurés. C'est ça. Ce qui fait 10%. Alors, mettons que 75 000, c'est en voie de diminution. Mais je voulais tout de suite vous remontrer le parallèle. Il y a eu un excellent débat il y a deux jours au dossier de l'écran à propos des accidents du travail et de ce qu'a fait le juge de Charette. Je ne voudrais pas du tout me comparer à ce juge. Mais enfin, je voulais vous dire simplement que moi, je travaille un petit peu de la même façon. À savoir que je vais un petit peu au-delà de ma pensée pour éviter les accidents. Car si vous prenez ces accidents de la naissance, les accidents du travail, les accidents de la route et l'alcoolisme, eh bien, vous avez là quatre problèmes qu'on n'a jamais attaqué de front. Alors, moi, malheureusement, je suis obligé de me cantonner au mien, mais je reste extrêmement sensible au reste. Si vous voulez, la santé, c'est une chose qui jusqu'à présent n'a pas préoccupé les Français. L'accident non plus. Le Français est individualiste et il veut souvent... Ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres et il ne veut pas qu'on l'embête. Or, moi, j'essaye, grâce à mes liens que j'ai acquis, si vous voulez, mes connaissances acquises aussi bien dans un pays anglo-saxon que par exemple en Chine et au Vietnam, de faire profiter les Français de ce que j'ai appris. Je vous dirais une chose, c'est plus difficile de faire ce travail-là, en plus, qui n'est peut-être pas intellectuellement très élevé, mais qui est tout de même intéressant et passionnant que de faire de la recherche de laboratoire. Et pour ça, j'ai besoin du concours de toute la population, en particulier des enseignants. Et c'est pour ça que je pense que le concours que m'ont apporté la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, en particulier, les instituteurs et les profs de lycée, est extraordinairement précieux. Vous voyez, là, nous avons changé de ton, c'est venu tout naturellement, parce qu'au fond, tout ce qui a trait... Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je ne suis pas spécialement croyant, je pense que nous n'avons qu'une vie, et par conséquent, je pense que cette vie, il faut qu'elle se passe bien. Vous êtes obligé de croire, de toute manière. Je vous ai dit, je ne suis pas du tout agnostique, et en plus, j'ai des relations extraordinairement chaleureuses avec toutes sortes de personnalités religieuses, avec les moines. Je vous dirais que je m'entends bien mieux avec les moines et les curés qu'avec mes collègues médecins. C'est curieux. Il y a ces enfants handicapés, mais il y a également les parents écartelés. Est-il vrai que ces parents écartelés le sont entre le désir fou qu'ils ont de protéger, même de surprotéger cet enfant handicapé, puis également le souhait inavouable de le voir disparaître ? Va-t-on jusque-là ? Oui, je trouve que vous posez extrêmement bien le problème, et alors c'est pour ça que ces gens ont besoin d'assistance psychothérapique eux-mêmes. Car, voyez-vous, l'enfant handicapé, souvent, il est tellement atteint... Je sais qu'on va m'en vouloir d'avoir dit le souhait inavouable de le voir disparaître. Non, non, parce que c'est une chose dont nous discutons absolument, ça. Et ça les culpabilise terriblement. Justement, ces personnes ont besoin d'aide. Et alors, vous voyez, quand je disais qu'à propos des malades mentaux, je crois que j'étais très influencé par mes parents, parce que mes parents disaient nous devons aimer et aider les malades mentaux. Eh bien, nous, je crois que nous devons dans notre métier, naturellement, donner du soutien à ces parents en difficulté autant qu'à leur enfant. Car ils se sentent extraordinairement mal dans leur peau. Et je dirais même qu'ils sont paumés, ils sont dans un état d'isolement effrayant. Et vous savez très bien que là encore, nous, Français, ne faisons pas tout à fait notre travail, non seulement financièrement, mais de travail, de soutien et de communauté et surtout de ne pas les exclure. Très souvent, maintenant, on dit que c'est un véritable ghetto dans lequel on met les enfants handicapés. Et à cet égard, je voulais vous dire qu'il y a une école remarquable dans le quartier juif de Paris, rue des Hospitalières Saint-Gervais, là où il y a une plaque où on voit que 220 enfants juifs en 1941, c'est dans cette école, par hasard, qu'on mélange pour la première fois à Paris les mongoliens, les handicapés, les enfants normaux trois fois par semaine. Alors ça, c'est l'avenir, c'est l'espoir. Si vous voulez, je ne voudrais pas me permettre une comparaison hasardeuse, mais de même que je vous disais qu'entre les juifs et les arabes, il n'y a pas de différence et que ce sont des frères qui doivent s'entendre, je dirais presque la même chose. Chaque fois qu'il y a du racisme, ils s'exercent non pas seulement sur les gens de couleur, sur les gens de race différente, mais aussi sur les gens au fond, c'est un des avantages de notre métier que de nous avoir fait toucher du doigt une sorte de fraternité entre tous les êtres humains. Alors vous me direz que je suis en train d'être en pleine utopie. Non, pas du tout. Je crois que c'est le combat de tous les jours et c'est un combat qui vaut la peine. Mais professeur Minkowski, vous n'avez jamais été pour l'euthanasie ? Oh, je crois que je ne pourrais pas dire ça, non. Je crois que, si vous voulez, j'ai écrit qu'on avait droit à la mort et que j'ai d'ailleurs reçu une lettre d'une correspondante qui m'a dit vous êtes bien gentil de dire qu'on a le droit à la mort, mais ce n'est pas facile. Effectivement, ça pose un problème quand on est décidé. Non, je crois que, si vous voulez, je me permettrais d'aller même à ce propos un petit peu plus loin. Moi, ce qui m'importe, c'est la personne. Et je ne crois pas qu'il faut à l'excès sacraliser ni la mort ni la vie. Ce qui est important, c'est la dignité de la personne, sa santé, la manière dont elle se comporte, les chances qui lui sont offertes. Cela dit, le respect de la vie à tout prix, non, je dois vous dire que je n'en suis pas partisan. Alors, je m'en suis tellement souvent exprimé que ce n'est peut-être pas la peine de le redire aujourd'hui. Mais en tout cas, dans mon service, quand il y a des enfants dont le cerveau est complètement perdu, dont l'électro-cellulogramme est tout à fait plat à terme, et où nous sommes sûrs qu'il n'y a aucune chance, nous ne le mettons pas sous machine à ventiler. Et voyez, puisque vous parlez du souhait non avoué de la mort qu'ont quelquefois les parents, effectivement, ils l'ont, mais nous ne voulons pas qu'ils l'expriment. Et nous prenons ça et je parle de ça en grande humilité. Mais je pense tout de même que nous le faisons dans l'esprit d'aide, d'aide et de solidarité et de communauté pour ces malheureuses gens. Lorsqu'on vous lit d'un peu près, on s'aperçoit que vous engagez une nouvelle lutte et cette nouvelle lutte, c'est le nouveau combat du couple. Ah oui, ça, je trouve que c'est bien que vous présentiez la chose de cette manière. Je n'y avais pas tellement pensé, mais effectivement, je fais tout le temps référence au père. Et effectivement, le père, il a toujours été laissé de côté dans le passé. D'une certaine manière, la femme se posait un peu là. Et maintenant, le père vient dans le service voir son enfant, vient aux consultations, il est concerné et dans le couple, c'est l'affaire des deux. Et c'est pour ça que si vous voulez, je pense que les hommes ont une merveilleuse occasion de comprendre ce que c'est que de créer un être humain, ce qui après tout est quelque chose, on dit merveilleux, admirable, ce n'est pas ça. Mais c'est notre vie même, si vous voulez. C'est la partie la plus essentielle de notre existence, ou presque. Enfin, à la place que vous occupez, professeur Mankowski, de la première, c'est l'attitude du bonheur, c'est-à-dire la naissance d'un enfant normal, c'est-à-dire le bonheur d'une naissance, et puis de l'autre côté, l'affreux drame, la naissance d'un enfant anormal. Et votre réaction à ce moment-là est comment ? Eh bien, ma réaction, c'est que c'est la vie même, ça. Vous voyez, je crois que quand on parle de bonheur, ça ne veut pas dire le bonheur facile. Je crois que la vie est faite de drame et que devant ce drame, il faut être préparé. Et si vous voulez, dans les épreuves, eh bien, ça fait partie de l'existence. Et c'est pour ça que je crois qu'on se fait une fausse idée du bonheur en croyant que c'est la vie sans histoire. Ce n'est pas vrai. Quand on réfléchit un petit peu plus tard à ce qu'ont été pour vous les épreuves, car j'en ai eu comme les autres, et de grave, et quand on voit les gens dans la difficulté, je ne veux pas du tout encenser l'épreuve, pas du tout. Mais je crois qu'il y a toujours quelque chose qui est une occasion de lutte vis-à-vis de soi-même et d'enrichissement. Par conséquent, la vie et le bonheur consistent à la regarder en face. Et au fond, vous voyez, je ne prétends pas du tout moi être capable de ça pour moi-même, mais pour les autres, et j'aurais voulu un petit peu communiquer cela, c'est qu'au lieu d'être à côté de la plaque, et ça, c'est un grand défaut des Français, il faut être matter of fact, comme on dit en anglais, c'est-à-dire, le matter of fact, ça veut dire regarder un fait en face, l'examiner et sans aucun préjugé. Et justement, à propos de la mort et de la vie, il faut les regarder en face. Alors c'est facile de vous dire ça dans votre bureau. En fait, c'est assez terrorisant tout ça. Eh bien, nous avons à nous prendre comme nous sommes, vulnérables, fragiles, énergiques et forts en même temps, et si vous voulez, j'en reviens toujours à cela, c'est ces multiples aspects de la vie qui ont fait que j'ai parlé de la morale de l'ambiguïté comme Simone de Beauvoir, et c'est merveilleux de savoir que l'ambiguïté, c'est notre diversité et notre richesse. Un autre métier vous aurait-il appris autant que la médecine ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, je peux vous dire finalement, c'est le plus merveilleux des métiers, c'est pour moi une des priorités, c'est une chance que j'ai eue de pouvoir l'exercer comme ça, et véritablement, je ne changerai pas une seconde ce merveilleux métier qui m'a beaucoup appris et qui me met en contact tous les jours avec la vie et avec les hommes et les femmes. Si vous aviez eu un enfant anormal, vous sauriez vous considérer comme fautif ? Je ne peux pas vous le dire, mais je crois que ma femme et moi nous en parlons quelques fois et je crois que nous aurions été extrêmement vulnérables et oui, quand on a des épreuves comme ça, on se culpabilise très facilement, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre nos amis, les parents handicapés et au fond, c'est un petit peu sur cette notion que si l'heure est venue, je vais terminer nos amis, les enfants handicapés, vous avez tout au nom de conversation, on a parlé de solidarité, de communauté, de fraternité, alors ce que je voulais dire, c'est que la médecine, c'est comme ça qu'il faut la concevoir finalement. Merci professeur Makoski. France Inter bientôt 18h, j'ai accueilli aujourd'hui le professeur Alexandre Makoski, je vous recommande son livre qui paraît chez Stock, et voilà si vous pourrez prolonger cet entretien pour un nouveau-né sans risque. Radioscopie Jacques Chancel, nos prochains rendez-vous lundi Henriette Pialot, mardi Simon Laurière, mercredi en direct de Glasgow, le président de la S Saint-Etienne, René Rocher, jeudi Olivier Merlin et vendredi Michel Henry. A lundi, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada